Trop c'est trop pour Louis Albigé, finaliste de la saison 10 de la Star Academy sur TF1. Celui qui s'était incliné face à Anisha Johanigen le 26 novembre 2022 a pris la parole dans sa story Instagram ce dimanche 12 février, étant régulièrement la cible de commentaires ENE et homophobes. Le jeune homme de 20 ans a commencé en postant une capture d'écran d'une insulte reçue le jour même, le traitant de pédé. Exemple des mots d'amour qu'on me glisse en DM, j'ai pris le plus soft par principe de bienséance, a écrit avec ironie le chanteur en herbe. Bien loin d'être le seul message de ce genre qu'il reçoit, Louis a indiqué qu'il en recevait des biens plus violents, j'ai la chance d'être totalement hermétique à ça parce que je suis malheureusement habitué. On ne le dira jamais assez mais je suis révolté de voir ce genre de comportement banalisé, menant à des actes barbares, a-t-il poursuivi dans une autre story, dénonçant ses harceleurs. L'acolyte d'Enola et de Léa a ensuite demandé à tous de faire preuve de bienveillance et de cesser toute attaque contre son orientation sexuelle. Bref, on essaye d'arrêter la haine et les commentaires non constructifs ? Ce serait un bon début. Comme si cela ne suffisait pas, l'ancien candidat est tombé sur une vidéo du Média combini avec Hassan Jarfi, père d'Issan Jarfi, victime d'un crime homophobe commis par quatre hommes en Belgique en avril 2012, alors qu'il sortait d'un barguet du centre de Liège. Je n'afficherai jamais le nom ou le compte de ceux qui m'attaquent, a continué la graine de star toujours en story. Vouloir le bien, c'est répondre par un sourire ou l'indifférence. Se venger ou répondre ne sert à rien, ça cultive juste une ambiance malsaine. Très mature, il a conclu en affirmant être en paix avec qui, il est. Et de conclure avec cette bonne nouvelle pour ses fans, en attendant que certains humains continuent leur développement, je vous prépare un album de qualité. Un album qui parle de moi, de nous. Supérieure à supérieure à Sofia et Saïdi, Ousine, Quentin Moziman, que sont devenus les candidats emblématiques de la Star Academy ? Louis harcelé depuis son enfance pour sa différence s'il a partagé sa désagréable expérience du harcèlement en ligne. C'est parce que Louis a souvent été harcelé au cours de sa jeunesse. Quelques jours après la victoire d'Anisha, le jeune homme s'était livré sur ce qu'il a subi durant son enfance et adolescence, au cours d'une interview accordée à nos confrères de Pure People. J'ai été énormément exclue. J'ai vécu le harcèlement à l'école et même en dehors, avait-il dévoilé. J'ai été beaucoup harcelé parce que j'étais différent. Mais j'ai toujours été moi-même, je n'ai jamais cherché à changer malgré ça. J'ai quand même beaucoup souffert de ma différence, avait-il confié. Et d'adresser un mot pour les milliers de personnes qui l'ont soutenue durant l'aventure Star Academy, je trouve ça incroyable tout l'amour que vous m'envoyez. J'ai un petit peu de mal à prendre mon téléphone. Ça me fait bizarre d'avoir tout cet élan d'amour d'un coup, mais je vais m'y faire. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, coadique guirec. Sous-titrage ST' 501